Bonjour, un jour, une parole, une parole, un jour. Aujourd'hui, il est question de veiller sur ses voies. Vous savez qu'on n'a que deux voies, la voie qui mène à la vie éternelle et la voie qui mène à la perdition. Alléluia. Écoutons ce que dit David. David dit dans l'Op. 39, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. La langue, vous savez, c'est un petit membre qui veut mettre le feu à une forêt, la forêt de la jalousie, la forêt de la convoitise, la forêt de la propre justice, la forêt de la revanche et toutes ces choses-là. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Des fois, il est bon de savoir se taire parce qu'il dit au verset 10, je reste muet, je n'ouvre pas la bouche car c'est toi qui agis. Oui, le Seigneur demande de ne pas nous venger, de ne pas rétorquer tant l'autre jour. Tant l'autre jour, ça veut dire quoi ? On doit connaître la pensée hébreu, hébraïque. Ça veut dire lorsqu'on t'insulte, eh bien tant l'autre jour. C'est ça que ça veut dire, ce n'est pas la question de la gifle. Donc, lui, il voulait veiller à sa voix notamment avec la langue. Par extension, je pourrais dire, je veillerai sur mes yeux de peur de pécher ou je veillerai sur mes voies de peur de pécher avec mes yeux. Parce que nos yeux, des fois, vont regarder les choses qui ne font pas honneur à Dieu. C'est par les yeux que la convoitise de la femme d'autrui entre. C'est par les yeux que la convoitise de la chair fait son œuvre. Donc, faisons un pacte avec nos yeux. Vous savez que Job avait fait un pacte avec ses yeux. Parce que Job était tellement riche que beaucoup de femmes lui tournaient autour, particulièrement les vierges. Mais lui, il avait déjà une femme, il a dit, non, 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 toutes ces vierges que je vois, toutes ces femmes qui viennent s'offrir à moi, je les refuse parce que j'en ai qu'une. Donc, on pouvait venir vers lui, même avec des présents, eh bien ça ne disait rien du tout parce qu'il avait fait un pacte avec ses yeux. Ça, c'est un secret. Moi, je dis aussi par extension, je ferai un pacte avec mes oreilles pour ne pas écouter. Et je m'aime, je mettrai des bouchons dans mes oreilles lorsque quelqu'un commence à venir à médire sur autrui. Ça ne m'intéresse pas parce que ça rentre et ça va souiller mon esprit, ça va souiller mon âme, ça va souiller mon corps. On pourrait dire aussi, je veillerai sur mes voies de peur de péché avec mes pieds. Parce que la Bible dit que les pieds, ce sont les pieds qui courent au mal. Eh bien, je pourrais dire la même chose, je veillerai sur mes voies de peur de péché avec mes mains. Mes mains, c'est les actions qui sont malfaisantes. Et ainsi de suite. Alléluia. Donc, c'est ça, veiller sur ces voies. Je veillerai sur mes voies en lisant la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui me nourrit, c'est elle qui me met en garde, c'est elle qui me transforme, c'est elle qui me rend fort, c'est elle qui me permet de vaincre la tentation. Alléluia. Voilà, voilà ces petits conseils. Ces conseils sont d'abord pour moi, bien entendu, mais ensuite pour vous aussi, vous qui m'écoutez. Je vous aime, Dieu vous aime, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. 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 Merci.